Comment sait-on que le noyau est solide et entouré d'un olio externe liquide ? On n'a jamais creusé à de telles profondeurs, on n'a même pas dépassé la croûte. Quelles sont les données qui nous permettent d'affirmer ça ? Les mêmes techniques que celles permettant de mesurer les ondes sismiques et de prévenir les tremblements de terre sont utilisées. Il y a deux types d'ondes, les ondes P, ondes primaires, qui traversent tous les milieux, solides, liquides, air, et les ondes S, secondaires, qui ne traversent que les solides. Lorsque ces ondes sont générées en un point, appelé épicentre, donc par un tremblement de terre, mais éventuellement aussi par une explosion, elles voyagent, elles traversent les différentes couches terrestres. Et si on observe les ondes S, on observe qu'elles s'arrêtent, elles ne dépassent pas au-delà d'un certain angle. Ces ondes S, ici en noir, ne peuvent pas traverser la partie liquide du noyau externe, elles sont arrêtées, elles ne sont plus transmises, ce qui indique donc cette zone de transition d'état de la matière. Donc ça, c'est environ à 105 degrés de radian. Les ondes P, elles, peuvent voyager à travers le liquide, mais lorsqu'elles arrivent à différentes densités, elles traversent un milieu d'une densité différente, leur vitesse est modifiée, et les conditions de conduction de la matière sont modifiées, si bien qu'elles sont déviées, diffractées. Et donc on va observer des angles d'arrivée de ces ondes, qui seront le résultat de ces réfractions, qui auront lieu à chaque fois qu'il y a transition d'un milieu à l'autre. Les ondes sont déviées, et grâce à des calculs mathématiques, ça a permis de déterminer à quelle profondeur avaient lieu ces transitions de matière. Donc quasiment tout ce qu'on sait de la structure et de la composition de la Terre est dérivé de ces observations faites sur le temps de trajet, les réfractions, les réflexions des ondes sismiques. Si ça t'intéresse d'en savoir plus, dans le prochain chapitre, je parlerai plus en détail, justement, des ondes sismiques.